Des petites têtes de licornes amusantes, des enfants mignons portant des foulards rouges et des gâteaux de lune. Ce sont deux ensembles de jouets nommés Auton Poukou et Super-Héros Enfants que les jeunes artistes du studio L'Enfant créent avec diligence pour accueillir la fête de la mi-automne 2024. Les jouets traditionnels de la fête de la mi-automne comprennent des lanternes et masques traditionnels en papier mâché, des lanternes en forme d'étoile, des phonges, statuettes en terre, des tahé, figurines en pâte de régluant coloré. Mais les jeunes artistes du studio L'Enfant ont pensé à des images typiquement vietnamiennes comme des enfants vietnamiennes portant des foulards rouges, des gâteaux de lune et de petites têtes de licornes. La fête de la mi-automne, 15e jour du 8e mois lunaire, est la journée des enfants et exprime également le fait que les enfants sont toujours aimés des adultes, s'amusent et découvrent la culture traditionnelle. Nous avons choisi de créer des images d'enfants vietnamiennes modernes pour cette fête. Fondée en 2015, le studio L'Enfant compte une dizaine de jeunes peintres résidents ainsi que des collaborateurs étudiants en art. Le fondateur a déclaré que lui et ses collaborateurs voulaient apporter de nouvelles choses à la vie et à la communauté des créatifs, en particulier artisanale. Pour ces deux ensembles de jouets de la fête de la mi-automne 2024, le studio L'Enfant utilise du poutre de la terre reconstituée, entièrement peinte à la main, mais le neulot est fabriqué en nylon recyclé, coupé en petits morceaux, puis mélangé à du plastique et de la poutre de pierre afin de former des statuettes mignonnes et adorables. C'est le résultat des découvertes expérimentales de ces jeunes artistes désireux d'utiliser des matériaux recyclés combinés à des lacs traditionnels en surface pour créer des produits qui sont non seulement beaux et soignés dans leur forme, mais qui portent également des valeurs durables et des messages de protection de l'environnement. Il nous a fallu trois mois à moi et mes collègues pour trouver des idées pour ces deux ensembles de jouets de la fête de la mi-automne. Chaque ensemble de produits prend trois à quatre semaines de travail, parce que nous utilisons un nouveau matériau, la poutre de pierre reconstituée, mélangée au plastique et au nylon haché. Il nous a fallu beaucoup de temps de recherche et d'essais. Le plus difficile est de créer des moules et de réaliser de nombreux essais pour obtenir le produit final. Nous souhaitons créer des produits modernes avec le nouvel esprit de la jeune génération en matériaux traditionnels, bois, pierres, céramiques. Nous voulons aussi créer des produits que les gens reconnaissent comme des images du Vietnam et qui expriment l'esprit du pays. La fête de la mi-automne dégage toujours une atmosphère magique et féerique. C'est l'occasion pour les familles de se réunir, pour les enfants de porter des lanternes, de recevoir des cadeaux exposés dans le plateau aux saints fruits et des gâteaux. C'est aussi pour les agriculteurs le moment de prier pour une météo clémente et de bonne réconde. C'est une fête de la pleine lune avec des gâteaux de lune, bain gung et bain zia, et le son des tambours. Tout cela crée une atmosphère festive, chatoyante, qui est profondément gravée dans les souvenirs d'enfance de nombreuses générations. La vie moderne devient de plus en plus mouvementée. Les jouets faits à la main pour la fête de la mi-automne sont de moins en moins nombreux. Ces deux ensembles de jouets fabriqués par le studio L'Enfant apportent une histoire que les jeunes artistes veulent raconter aux enfants d'aujourd'hui. Ce sera un cadeau charmant et significatif que les artistes de la génération Z offriront aux enfants lors de la fête de la mi-automne 2024. Sous-titrage ST' 501